Vous écoutez toujours Stéréo Local sur les ondes de CKRL. On continue notre longue entrevue sur le Festival d'été de Québec. Donc après avoir décortiqué, en tout cas en partie, il y a quand même beaucoup d'éléments, cette programmation. Toujours avec Arnaud Corzi et Louis Belavance, artisans de cette programmation. On va maintenant un peu regarder comment ça se travaille, une programmation de festival comme celui d'un Festival d'été de Québec. Il est quand même immense, c'est ce qu'on parle dans les grands festivals qui se passent dans le monde. Peut-être une première question. Par contre, il me semble qu'en février, ou du moins cet hiver, on avait parlé de Stromae et là, il est nulle part. Est-ce que c'est les médias qui s'étaient trompés ou finalement il y a eu une imprévue, un changement? Les rumeurs, les rumeurs. Ça a été une saison éprouvante là-dessus. Sur toutes les rumeurs qu'on a entendues circuler, puis il y en a eu cette année, et là les gens vont dire non, c'est pas vrai, il y en a plein qui sont vrais parce qu'ils se révèlent confirmés à un moment donné. Mais au moment où des shows ont été annoncés comme étant confirmés de source sûre, seul Vance Joy était solide. Donc, aucun autre des noms qui ont circulé, au moment où ça a circulé, il y avait des ententes. Des fois, il y a des négociations. Souvent, il n'y en a pas du tout. Des rumeurs complètement farfelues. Au moment où Stromaille est sorti, on n'avait même pas présenté d'offres avec son équipe là-bas. Donc, ça c'est un exemple parce que tu parles de celui-là, mais c'est loin d'être le seul. C'est sûr, mais chaque année, il y a cette course aux rumeurs. Oui, puis cette année, ça a été particulièrement farfelu. Puis, c'est dommage parce que, en tout cas, j'espère que les gens gardent une distance. Puis moi, je souhaite, puis on n'a rien contre la rumeur en tant que telle, mais il faut que ça reste des rumeurs. Il faut que ce soit perçu comme étant des rumeurs parce que, oui, ça fait parler du festival. Ce n'est pas que négatif, loin de là. Ça contribue à créer l'ambiance autour du festival, à maintenir l'intérêt des gens. Mais il faut toujours se garder des réserves par rapport à ça. Moi, ce qui m'attriste là-dedans, c'est qu'on décevoit, on vient décevoir un public, par exemple, qui s'attend à Vostroma. Et là, au moment où ça sort, nous, on est là pour dire, bien voyons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on ne peut pas démentir. À ce moment-là, ce serait simple pour nous de dire tout de suite, bien voyons, c'est farfelu. Mais si on fait ça, il faut commenter chacune de ces rumeurs-là. Et là, on ne veut pas non plus donner d'indices. Donc, on s'enferme toujours dans le mutisme à chaque fois. Puis, moi, effectivement, si vous pensez à quelque chose, dites-vous, dans la plupart des cas, on l'a certainement essayé ou on va le faire. Parce que c'est notre boulot et que nous aussi, on regarde la planète musique et on voit ce qui pourrait plaire nécessairement aux gens de Québec. Stroma, il s'en était un. Maintenant, il faut vivre avec cette espèce de course aux rumeurs qui est un peu unique à Québec, je trouve, et d'autres villes qui ne subissent pas ce jeu. Avoir des noms comme Rolling Stone cette année, Foo Fighters ou Lady Gaga auparavant, c'est un travail de longue haleine, ça, j'en suis certain. Mais à quel point c'est un jeu d'échecs qu'il faut placer un petit pion, puis un autre petit pion? Oui, ce type de dossier-là, c'est presque toujours sur plusieurs années. Ça ne repose pas seulement sur un artiste, c'est vraiment sur établir une relation, c'est de travailler l'image du festival, c'est de positionner le festival d'été comme un incontournable, comme une destination qui devient prisée par les artistes. Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait une connaissance de l'événement. Donc ça, c'est un travail en continu pour nous. Et chacun des shows qu'on fait est un pas vers en faire un autre. C'est les mêmes agences, c'est les mêmes intervenantes, souvent les mêmes directeurs de tournée qui vont partager plusieurs artistes. Donc, souvent, on n'a pas conscience d'un geste qu'on pose qui va être déterminant pour régler un autre dossier comme celui-là. Puis ces artistes-là, comme Foo Fighters, comme les Rolling Stones, c'est des années où on a fait des offres à chaque année, on a des discussions constantes. Si on pense à Rolling Stones, Coldplay, blablabla, Foo Fighters, toute la liste de ce que les gens rêvent de voir ici, d'ici. Moi, j'ai une espèce de, évidemment, la même liste que tout le monde a en tête, tous ceux qui l'écoutent en ce moment et qui rêvent, mais pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Tous ces artistes-là, sans exception, sans aucune exception, on les contacte systématiquement à l'automne, en fin de festival. Et on va voir, il se passe quoi. Il se passe quoi avec Radiohead? Il se passe quoi avec Yotoo? Il se passe quoi avec Coldplay? Il se passe quoi avec ACDC? Et, règle générale, tous ces artistes-là, on sait très rapidement s'il y a la moindre chance que ça puisse fonctionner dans les petits 11 jours dans lesquels, nous, on opère dans l'année. Donc, ce qu'on pose comme question, c'est est-ce qu'il y a une chance sur un million qu'un artiste qui est au sommet du monde soit dans les environs immédiats de Québec entre le 9 et le 19 juillet 2015? Et les réponses nous arrivent neuf fois sur dix et non, il n'y a pas une chance sur un million. Et là, c'est terminé. Nous, le 1er septembre, on pourrait faire une conférence de presse et annoncer qui ne sera pas là. Et là, on débarquerait à peu près les deux tiers des listes que les gens formulent et on pourrait dire tous ces artistes-là, oubliez ça, c'est impossible. On n'aura pas d'autres démarches, ça va aller à l'année prochaine. Mais cette année, on va essayer de faire des gestes à travers d'autres artistes, à travers leur agence, de toutes sortes de façons, pour continuer à se positionner, pour qu'à l'automne prochain, à un moment donné, il y aura peut-être un de ces artistes-là qui va dire, « Sais-tu quoi, le festival d'été, ce ne serait peut-être pas mauvais pour nous. Voyons voir si on ne pourrait pas arrimer notre stratégie planétaire par un passage à Québec dans cette petite fenêtre d'opportunité-là. » Ce que Lady Gaga a fait, par exemple, parce que Bruno Mars avait tellement bien marché, même à Jean, à un moment donné, quand eux ont fait les plans sur une tournée d'un an, ils ont dit, « Ça serait bien qu'on pense par Québec dans cette période-là. Est-ce qu'on peut aussi en profiter pour faire Montréal, New York, Boston, blablabla? » Tous ces marchés-là vont dire oui, parce qu'ils vont dire oui à n'importe quelle période de l'année, mais il faut qu'au départ, il y ait l'ancrage, que la graine soit semée pour dire si jamais ça se peut dans vos planifications. Donc, pour ça, ça arrive. Il y a un ensemble de facteurs énormes. C'est vraiment difficile, mais la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de positionner l'événement toujours, 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 pour qu'un jour, un band comme les Rolling Stones, qui ont été sollicités par nous chaque année, invariablement, pour qu'un jour se dise, « Ah, savez-vous quoi cette année? » On cherche à faire des marchés secondaires, des marchés où on n'est pas allé dans la tournée précédente. On cherche des capacités qui sont supérieures à 50 000, 60 000. Vous avez, en fait, tous les éléments pour que ce soit possible. Et là, après ça, c'est le début de pouvoir commencer à discuter. Puis ces discussions-là, des fois, tournent court. Il y en a d'autres, des possibles. Cette année, vous avez vu les dates de Shania Twain, de Taylor Swift. Donc, en théorie, il était à une distance raisonnable de notre marché dans nos dates, mais il n'y avait pas moyen d'arriver à faire des ententes avec ces artistes-là, où on n'a peut-être pas essayé pour différentes raisons. Parce que nous aussi, on se dit, est-ce qu'on a besoin de cet artiste-là maintenant? Puis il y a des artistes qui nous intéressent toujours, mais il y a un équilibre dans notre grille, encore une fois. Donc, à un moment donné, on se dit, on est couvert dans ce genre-là. C'est un artiste super intéressant, mais on a investi beaucoup d'argent, par exemple, sur Foo Fighters. On n'ira pas vers un autre band qui pourrait s'approcher de ça de près ou de loin. Pas cette année. On va essayer de se le garder en manche pour une autre fois. Donc, c'est complexe. C'est sans arrêt. C'est 12 mois par année. Puis à un moment donné, on en arrive à ce que ce soit possible. Mais notre meilleur atout, c'est avoir du monde sur le terrain, faire triper ceux qui viennent. Ça, ça change tout. C'est vraiment ce qui est le plus important. C'est quoi le plus grand défi? Parce que des fois, les tournées sont bouquées deux ans d'avance pour les gros artistes. En même temps, vous, vous devez jongler avec vos propres sites. Donc, si vous avez deux artistes disponibles à une telle date et les deux frêlées pleines, vous ne pouvez pas en mettre un pigeonnier. Ça va être trop plein. En fait, il y a beaucoup de variables. Quel est un peu le plus grand défi quand vous construisez votre programmation? C'est quoi le plus grand casse-tête? Les agendas, déjà en partant, on ne les contrôle pas toujours, effectivement, comme tu le dis. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais contrôler, à moins que l'artiste décide de partir sa tournée sur le Festival de Québec. À partir de là, on contrôle. Ça, c'est chouette. Oui, ça, c'est peut-être la plus grande difficulté pour nous par rapport à des festivals qui sont plus concis, spécialisés, où ils vont plus facilement pouvoir dire, bon, bien, on roule sur trois jours, puis un peu, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. L'enjeu n'est pas très grand. Pour nous, cette espèce d'équilibre-là qu'on essaie de changer de style à chaque jour sur la même scène et de ne pas se confronter non plus de scène en scène, ça, c'est à peu près unique, en tout cas. On n'est pas le seul festival généraliste au monde, mais disons que ce n'est pas commun. Puis ça, pour nous, c'est vraiment le gros challenge. Cette année, on a eu un spectacle sur les plaines qu'on a dû changer de journée. Sinon, on le perdait. Et là, ça a été un jeu de domino de douze artistes qui ont dû changer de case après. Et là, on rappelle tous ces artistes-là pour dire, bien là, l'opposition Parc Franco pleine a fait plus de sens. Il faut déplacer l'artiste du Parc Franco. On va le changer avec un autre qui est deux jours avant. Là, il y a trois artistes sur cette case-là. Il y en a trois l'autre. Le paf, tout ce monde le change. Et ça crée un autre mauvais match sur Place du Hauville. Et là, on continue le jeu de domino. Puis ça se termine de façon imparfaite en plus. C'est extrêmement complexe pour nous, cette réalité-là, qui est peut-être un peu particulière au Festival d'été. Bon, là, la prévention est lancée, a été présentée. Donc, en ce moment, sur quoi vous travaillez? À quoi ça ressemble vos journées? Qu'est-ce que vous... À part peut-être booker le samedi 18 sur les plaines, sur quoi vous travaillez? Oui, bien, il y a d'autres projets aussi. Nous, on continue. On a l'Impérial qui roule. Donc, on travaille sur l'automne pour l'Impérial. Arnaud, beaucoup, principalement là-dessus. On a, évidemment, en ce moment, pour nous, c'est la chasse au contrat, ramasser l'information, faire venir les devis techniques, avoir vraiment toutes les exigences, hébergement, immigration, transport. Et là, ça, c'est parti. Ça, c'est toute une machine poussée sur les contrats pour avoir tout ça en main pour les dépôts qui s'en viennent à grands pas. Donc, comptabilité. Donc, là, il y a tout le travail underground que les gens ne voient pas, mais qui est extrêmement important, qui est de préparer le terrain. Puis, même si on fait affaire avec des artistes professionnels au possible, il faut quand même les pousser, les ramener à l'ordre jusqu'à un certain point, puis faire beaucoup, beaucoup de démarches pour obtenir les roomings. Combien de chambres d'hôtels vous avez besoin, ça semble anodin, mais nous autres, on a des blocs de chambres. À un moment donné, il n'y en a plus. Ça peut devenir vraiment embêtant. Donc, tout ce côté-là qui roule. Évidemment, faire la promotion de cet événement-là. On est dans cette période-là où on va continuer à en parler beaucoup pour les mois qui s'en viennent. On n'arrête pas vraiment. On a des dossiers qui sont actifs pour 2016, même pour 2017. Donc, ça, ça peut se considérer aussi. Ça fait que c'est un ensemble de tout ça, mais surtout une montagne de réunions. C'est temps-ci. On est constamment en réunion pour toutes sortes de projets parce que tous nos collègues de tous les départements à l'interne, eux ont besoin, le marketing a besoin d'une montagne d'informations, les communications encore plus. La production, on n'en parle pas. Et ça, ça passe beaucoup par nous parce qu'on est la porte d'entrée vers les artistes. Donc, on est là-dedans jusqu'au festival. À quel point vous voyagez? Parce que, bon, Arnaud l'a dit tout à l'heure, c'est important d'aller aussi dans d'autres festivals pour faire des découvertes, pour voir même comment ça se passe ailleurs. J'imagine des fois, vous prenez des idées de trucs qui se font ailleurs. À quel point vous êtes à l'extérieur, sur la route? À quel point vous voyagez dans l'année pour ça? C'est quand même, peut-être, je ne sais pas, à chaque mois, il y a un déplacement qui se fait. Ça peut être Arnaud, ça peut être moi ou d'autres membres de l'équipe aussi. On a toujours au moins, je pense, une fois par mois, quelqu'un sur la route qui va voir un autre événement. Nous, on va voir principalement des spectacles, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a aussi beaucoup de rencontres parce que, bon, on n'en a pas vraiment parlé tantôt, mais quand on parle de gérer des agendas, on ne peut pas vraiment le faire pour les artistes, mais ce qu'on peut faire, c'est travailler avec d'autres présentateurs, donc avec d'autres événements, d'autres festivals, et là, de se donner des fenêtres de quelques jours pour présenter quelques offres qui vont nous permettre, entre nous, de dire, peux-tu changer ton mardi pour ton jeudi avec moi? Ça réglerait mon problème, puis je vais t'envoyer l'autre artiste à la place. Le fait qu'on partage des noms avec certains événements autour, ça, ça nous aide. C'est indispensable d'arriver à régler quelque chose comme ça. Et puis ça, c'est des gens qu'il faut qu'on ait rencontrés aussi, puis on se déplace pour les voir à différents endroits. C'est sûr que principalement, pour nous, c'est les États-Unis où on a le gros bassin d'agents puis de rencontres importantes à faire, mais on doit aussi quand même entretenir l'Europe puis le Canada anglais. Le Festival d'Été de Québec est maintenant propriétaire de l'Impérial Belle. Comment ça s'intègre dans votre programmation, mais à l'année longue? Comment elle facilite, par exemple, votre travail ou comment elle va s'intégrer dans votre travail au courant de l'année? Parce que ce sera la première année avec l'Impérial à temps complet. Ça s'est fait il y a quelques mois. Comment ça s'intègre? Comme tu dis, c'est encore récent pour nous. Je pense qu'on n'a pas vu tout le potentiel de cette synergie-là de nos équipes avec l'Impérial. Pour nous, en programmation, c'est Arnaud qui a ce mandat-là principalement. Donc, c'est sur ses épaules à lui. Et oui, ça lui donne une bonne surcharge de travail, mais il est capable d'en prendre. Puis sinon, pour les autres équipes aussi, mais ça se fait quand même tranquillement. On n'a pas voulu rien brusquer. On a conservé à peu près l'ensemble des employés qui étaient là. On est à l'écoute encore. On apprend. Puis on met notre empreinte, mais progressivement. Je pense que sur les Nuitfèques, c'est un bel exemple d'un beau succès, ce qu'on fait là-bas, qui fonctionne très bien. Mais ça, c'est le début. Puis on va continuer d'aller de l'avant avec ça. Mais pour nous, c'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec cette salle-là qu'on aimait beaucoup. Puis peut-être d'envisager pour nous d'approfondir nos relations avec certains artistes en envisageant peut-être un festival en 2016. C'est un atout. Oui, c'est un atout. C'est un atout. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres salles à Québec. Je pense qu'il y a un équilibre aussi à garder. On a des collègues aussi. J'appelle des collègues le Grand Théâtre, ou le Kiffin-Plein, ou le Palais-Mont-Calme. Et d'autres salles comme ça dans la région, ce sont des collègues. Il faut être à l'écoute aussi de tout le monde, l'écoute aussi des gens qui veulent sortir, des gens qui sont capables aussi de sortir plusieurs fois par année. Je pense qu'il ne fallait pas non plus trop se précipiter avec un projet comme l'Impérial. C'est une formule qui fonctionnait, peut-être ça en plus. Le tout maintenant, c'est lui donner un peu plus de vigueur. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est aussi en période où on jauge un peu la situation. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'Impérial ou pas ? Quel type de proposition artistique peut fonctionner ? Qu'est-ce qu'il nous est demandé ? Et puis, est-ce que ça peut servir le festival aussi ? Et vice-versa. Et donc, on a aussi le petit Impérial, qui est encore en jachère, on va dire, qu'on va probablement investir peut-être un peu plus. En tout cas, on aura un peu plus de vision à long terme très bientôt. Et pour l'Impérial, oui, les Nuitfex, c'est un exemple. Ça fonctionne très bien. On va avoir Cure de Pirate le 1er octobre, qui est déjà en vente maintenant. Et je pense qu'on va être sur le bord d'ici deux semaines. Un commentaire qui revient depuis plusieurs années. J'imagine que vous en êtes très conscients, même, que vous travaillez là-dessus. C'est l'espèce de site entre deux, entre les Plaines et le Parc de la Francophonie, qui ont quand même deux capacités très différentes. Ça reste les deux plus grands sites. Est-ce que ça existe vraiment à Québec ? Y a-t-il vraiment une possibilité d'un entre-deux entre les Plaines et le Parc de la Francophonie ? Il y en a. Il y en a certainement plusieurs. Puis, je veux dire, tu as devant toi les deux plus grands défenseurs du projet d'avoir un site à 20 000, à 30 000, qui nous permettrait de faire une tonne d'artistes extraordinaires qui nous échappent parce qu'ils sont trop gros pour le Parc Franco et trop petits pour les Plaines. Ça, nous autres, on a une liste de noms parmi les plus fabuleux qui se retrouvent soit en première partie sur les Plaines à l'occasion ou on passe notre tour. Le nombre de fois par année où on a des belles propositions et on se dit qu'on ne peut rien faire parce qu'il faut que ce soit un bon fit avec un artiste qui est en tête d'affiche sur les Plaines. C'est des artistes importants. Ce n'est pas des gens qu'on peut tasser dans différentes situations. Il faut que ce soit vraiment intéressant pour eux. Donc, d'avoir une scène pour ces artistes-là, oui. Ça pose plusieurs problèmes. Des sites, il y en a, mais il n'y en a pas ou on n'en a pas trouvé encore qui sont à distance de marche du Parc Franco et des Plaines. Et ça, pour nous, c'est un incontournable. Donc, il faut que les gens oublient tout de suite Sainte-Foy, Limoilou, il y a plein de beaux sites qui pourraient permettre ça. Mais pour l'esprit du festival, nous, il faut que ça se marche sur nos trois sites actuellement, ça marche et on pourrait en marcher un quatrième, on serait content. Donc, ça, c'est le premier critère qui fait qu'on n'a pas trouvé cette réponse-là. Par rapport aussi, on sait qu'on occupe un terrain sur les Plaines-Abraham qui appartient à la Commission des champs de bataille, qui appartient au gouvernement fédéral, géré par la Commission des champs de bataille. Donc, ça, ce n'est pas des lieux où on peut facilement s'installer, prendre plus de place, modifier des choses. Les parcs qu'on utilise sont aussi propriétés de la ville ou des gouvernements. Donc, c'est assez complexe. Puis l'autre réalité, qui est encore peut-être plus importante, c'est que si on le trouve, ce terrain-là, puis qu'on met une programmation avec des artistes plus forts qu'au Parc de la francophonie actuellement, il y en a plusieurs cette année qui auraient bénéficié d'un terrain beaucoup plus grand puis qui auraient eu du monde en masse, mais qu'on y va encore une coche en haut de ce qu'on fait par la francophonie, ça pose la question des revenus immédiatement. Donc, on finance ça comment? Cette nouvelle série-là, si on veut, qui va commander des cachets importants, et là, il faut aller chercher des sous pour refaire l'équilibre financier de l'événement au complet. Donc, ça pose plusieurs défis. Mais, mot t'as dit qu'on aimerait ça. Ça serait vraiment intéressant, puis peut-être un jour, mais si ça vient, c'est parce qu'on a retrouvé un site prêt ou une façon de réaménager les sites qu'on occupe pour avoir des capacités plus intéressantes. Et c'est parce qu'on a retrouvé une façon de générer des revenus qui vont nous permettre de programmer encore plus fort. Tout à l'heure, en fait, vous l'avez évoqué, je ne sais plus si t'es Arnaud ou toi, Louis, mais il y a une relation intense quand même entre les festivaliers et les festivals d'été de Québec. Et je fais un parallèle peut-être avec les fans du Canadien. Ils vont commenter tout ce que le coach fait. Est-ce qu'il a fait le bon changement de trio? Est-ce qu'il a bien réaménagé son trio? J'ai l'impression que les gens commentent le festival d'été comme ils commentent le Canadien. Moi, je pense qu'ils... Passionnés. Oui, absolument. La réponse, c'est oui, oui, oui. Ils sont très intenses, très passionnés. Mais comme les fans du Canadien, je pense qu'ils ont le droit. Ils ont le droit parce qu'ils sentent qu'ils possèdent cet événement-là. Puis quelque part, c'est vrai parce que sans la vente de ces billets-là, en quantité comme on le fait, il n'y a rien de tout ça qui est possible. On n'est pas capable d'amener ce type de programmation-là. Tout s'écroule à partir du moment où la population de Québec cesse d'acheter massivement les laisser passer. Massivement, on parle de quantité phénoménale qu'on école ici, qui ne se compare absolument à rien dans le monde pour la taille de la ville. Et pour ça, les gens en veulent beaucoup. Ils sont très intéressés. Et si cette passion-là diminue, ça va paraître dans nos ventes, ça va paraître dans notre achalandage aussi. Les gens vont venir moins souvent, vont l'avoir moins à cœur et on va tous être perdants. Donc, je suis certain que Jeff Molson trouve ça difficile lui aussi avec les Canadiens de voir toutes les décisions analysées, scruter, commenter, disséquer. Mais ils ont trouvé ça pas tellement difficile d'avoir un building plein soir après soir dans un marché somme toute pas énorme, le marché de Montréal, à l'échelle des grands marchés de la Ligue. Et pourtant, son équipe performe au niveau financier mieux qu'à peu près toutes les autres équipes. On vit un peu ça ici. On est dans un marché où on a une performance qui est surréelle. Et c'est beaucoup parce que les gens ont cette passion-là. Puis ça vient avec les critiques. Il faut juste pour nous, Arnaud et moi, se tenir loin de Facebook et tout ça. Ce qui n'est pas toujours facile. Je m'en viens. Bon, moi, j'en vois très peu de ces critiques-là. Puis pas qu'on ne veut pas les entendre, mais bon, ça devient personnel à un moment donné et c'est difficile. Mais les suggestions, on les écoute, on en discute ensemble. Le country est là parce que les gens en ont demandé. L'électronique est arrivée parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin. Donc, on ne fait pas les choses pour se faire plaisir à nous-mêmes. On essaie d'être à l'écoute le plus possible. Oui. Non, ça s'y fun, je trouve. Mais en même temps, quelque part, c'est une pression saine aussi. Ça nous oblige à nous creuser. Ça nous oblige à rien prendre pour acquis. Et bon, je pense qu'il n'y a aucun festival qui peut prendre son public pour acquis sauf peut-être quelques grosses pointures mondiales. On n'est pas loin de ça quand même, mine de rien, en toute modestie. Je pense qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Un, on est vraiment à l'écoute quand même des gens. On fait souvent, souvent une pondération des demandes qui se font sur les plateformes. À savoir, OK, il y a tel groupe qui revient X fois, il y a tel groupe qui revient X fois. Finalement, le groupe compensé, il n'est vraiment nulle part. Apparemment, il n'y a personne qui... Donc, on prend vraiment ça à cœur sur une base quasiment mensuelle. Il faudrait juste que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir 11 jours de festival. même si toi, admettons, toi, festivalier moyen, comme moi, je suis le festivalier moyen d'abord, si tu as envie de sortir deux ou trois fois, ton macaron, en fait, ta passe, ce n'est plus le macaron maintenant. La passe du festival, le ticket du festival, te coûte, admettons, au maximum 88. Si tu sors trois fois, ça te revient à 30 dollars, admettons. 30 dollars, c'est généralement le prix pour un spectacle à l'année. Or, là, tu peux voir, je ne sais pas combien de groupes dans une journée. C'est rentabilisé éventuellement. Si le terme de rentabilisation de l'investissement qu'on fait au festival d'été, c'est le point d'orgue de la volonté d'acheter ou pas. Et le festivalier de Québec a cette chance-là de ne pas payer cher pour une programmation où, je pense, que s'il écoute un peu de musique, il va s'y retrouver nécessairement. Ailleurs, on propose ce type de programmation-là et on fait le test avec des collègues en France, aux États-Unis, au Canada. On le sait, on parle à ces gens-là. Eux se disent, moi, si j'avais ça pour ce prix-là, je ne me casserais même pas la tête à faire une mise en marché, une stratégie ou quoi que ce soit. Je vendrais tout et ça serait plein chaque soir. On vit avec avec une ville qui est telle que telle, qui est Québec, qui est exigeante et qui en veut plus pour parfois pas beaucoup d'argent. Est-ce que je peux comprendre ? La situation économique, on la vit tous et ce n'est pas évident, j'avoue. Mais il faut juste, je pense, parfois mettre ça en perspective et de se dire qu'on a de la chance d'avoir cette proposition-là quand on aime la musique à un prix défiant toute concurrence et je parle au niveau mondial. Il y avait le top 10 il n'y a pas longtemps des festivals à moins de 150 dollars aux États-Unis, US évidemment et le plus bas était 60 dollars US qui est encore plus cher que le 88 qu'on propose ici et pour des spectacles, des festivals qui durent 2 ou 3 jours. Le Festival d'Été de Québec a beaucoup changé ces dernières années. On est loin de ce qui se passait il y a 20 ans et bon, ça fait partie des critiques. Il y en a qui s'ennuient dès cette époque-là. Par contre, peut-être par l'autre du prix parce que justement, ça fait partie des critiques qui reviennent. Il y en a qui trouvent ça cher peut-être parce qu'ils se remémorent justement le prix que c'était il y a 20 ans mais je le redis, on n'est pas du tout au même endroit qu'il y a 20 ans. Ce n'est pas le même festival. On est maintenant, c'est un festival qui joue dans les plus gros festivals au monde. C'est le meilleur rapport qualité-prix au monde. On a cherché, moi je participe à des conférences, on me demande d'expliquer le modèle d'affaires de Québec. C'est la question qui revient partout. Aussitôt qu'on parle à des journalistes en dehors de Québec, juste à Montréal mais à Toronto, à New York, n'importe où, la première question, c'est perçu à l'extérieur de Québec comme une farce, ce prix-là. Les gens sont incrédules ils ne comprennent pas. Ils nous demandent comment on le fait. Ils vont nous demander immédiatement mais pouvez-vous rentabiliser l'événement? Est-ce que c'est possible de rentabiliser l'événement? Là, on explique que la base de tout ça en fait, c'est d'en vendre beaucoup à moins cher plutôt qu'en vendre moins à plus cher. La logique est simple comme ça. Mais malgré tout ça, ça frappe l'imaginaire comme tarif. Donc ici, quand on voit des critiques là-dessus, c'est difficile à comprendre. Évidemment, ça vient avec l'historique du festival comme tu le mentionnais mais la programmation qu'on a là en valeur commerciale, on a le plus gros budget de programmation pour un événement au Canada. On met près de 11 millions en talent. La billetterie qu'on va chercher avec les laissés-passés, ça couvre à peine, ça couvre pas tout à fait l'enveloppe de programmation, assurément pas cette année. Donc, on se repose beaucoup sur le marketing, la commandite. On a seulement 15 % de financement public. les gens comprennent pas assez cette logique-là pour voir à quel point c'est accessible. Je m'en vais à Coachella demain, je viens de m'acheter un casier pour laisser mon manteau parce qu'il fait froid le soir et chaud le jour dans le désert. Puis, le casier en question, ça coûte 80 $ US pour laisser ton manteau et tout le monde est à peu près obligé d'en prendre un. Donc, ça, c'est en plus des 350 $ US qu'on demande pour franchir la porte pour trois jours pour des têtes d'affiches qui sont en toute objectivité statistiquement inférieures au nôtre. Donc, on est à court de mots pour l'expliquer. C'est le prix d'un plein d'essence et c'est 215 spectacles de musique plus, on met au-dessus d'un demi, on met un demi-million en programmation en art de la rue qui est gratuit. Puis tout ce qui est en offre gratuite, c'est financé par les laissés-passer aussi. Donc, les shows gratuits, à quelque part, les gens qui achètent les laissés-passer viennent financer les arts de la rue, le fait qu'il y a de la vie partout, Place de la famille qui est une programmation immense, ça coûte extrêmement cher, qui est gratuite, c'est financé par les laissés-passer. Donc, le tarif actuel défie toute logique de la façon dont il est accessible. On espère que les gens vont de mieux en mieux le réaliser en regardant ce qui se fait ailleurs et en regardant les faits là-dessus. Puis, je pense que, bien qu'on l'entend encore, notre compréhension, nous, à l'interne, c'est que c'est de moins en moins un facteur. On voit vraiment un changement de mentalité, on voit beaucoup moins de résistance par rapport au prix, on fait des focus group, on va chercher de l'information dans le public. Les journalistes ont fait des sondages là-dessus aussi. J'ai vu un vox pop dans la rue l'autre jour. Les gens font, bon, écoutez, on est rendu là. Mais il y a encore des gens pour qui ça semble dispendieux. Les gens le loup présentement sont bien 76 $ au Grand Théâtre. ça met quand même avec les frais, etc. Mais ça monte à 76 $ quand même au Grand Théâtre. Ça peut mettre en perspective. En terminant, donc des grosses programmations, à chaque année, on se demande toujours ils vont-ils arriver à encore arriver avec des gros noms. C'est quand même une pression, est-ce qu'on peut maintenir ce rythme-là des années, des années? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut à chaque année réussir? C'est une question de budget, c'est une question d'opportunité. Je veux dire, les Rolling Stones, ça n'arrivera plus jamais. Puis peut-être jamais un band d'équivalent non plus. Parce qu'il y a-t-il des bandes d'équivalent en ce moment? Là, les gens vont dire ben moi, je m'en fous des Rolling Stones, j'aime beaucoup mieux ça ou ça ou ça. Mais parlons de valeur commerciale, parlons de groupes qui ont la capacité de vendre des billets. On est quand même avec l'artiste qui génère le plus de billetterie au monde. À partir de là, on peut trouver plusieurs artistes si on réussit à maintenir ce niveau d'implication-là au niveau de la programmation, d'implication financière. On va trouver d'autres artistes. Puis, il s'en génère des nouveaux à chaque jour aussi. On est dans une belle business pour ça, ce n'est pas inquiétant. Peut-être que les artistes qui ont une portée sur des décennies, ceux-là, la liste est beaucoup plus courte qu'elle était, sachant qu'on ne veut pas trop se répéter. Mais, bon, Iggy Azalea, puis Ozier, puis Sam Smith, c'est des gens que personne ne connaissait il y a neuf mois. Et c'est des gens qui, en ce moment, font courir les foules dans les plus gros festivals. L'année prochaine, il y en aura trois autres comme ça dont on ne peut même pas parler aujourd'hui parce qu'on ne les connaît absolument pas. Même nous, on ne les connaît pas. Dans un an, l'artiste le plus demandé est peut-être quelqu'un dont on n'a tout le monde jamais entendu parler en ce moment. Donc, ça se renouvelle. Ça se renouvelle plus dans l'éphémère, par contre. Ça devient des artistes où il faut les attraper au moment où ça passe. Mais ça se renouvelle toujours quand même. Louis Balavance, Arnaud Cordier, merci. Puis, je vous souhaite une très belle édition du Festival d'été. Merci à vous. Merci à vous.